Salut tout le monde, c'est Chang pour réalité. Saviez-vous ça, les gars, les filles, que l'âge de la majorité, c'est de plus en plus jeune? Bien oui, parce que, par exemple, au temps des Romains, c'était 26 ans. Ensuite, un petit peu plus tard, vers 1760, c'est devenu 21 ans. Et finalement, aujourd'hui, en tout cas chez nous, depuis 1970, c'est 18 ans. Alors, faut pas lâcher bientôt, ça va être à notre tour! Mais oui, on va pouvoir sortir dans les bars, aller voter, travailler, payer un loyer, avoir des enfants, les nourrir, les éduquer... Ouais, finalement, ça ne reste pas tant que ça d'être majeur, hein? Hum, des chips au ketchup, des prédisels au barbecue, ils devraient inventer des chips aux oeufs pour le déjeuner. Hey, c'est quoi ton affiche? Ouais, j'organise un party chez nous, ma mère, elle n'est pas là pour une couple de jours, là. Oh, pannasse en moins! Tout le monde est invité, là, mes amis, les amis de mes amis, les amis des amis de mes amis, comme ça, je vais être sûre qu'il va y avoir du monde. Y'a-tu quoi de plus plate qu'un party pas de monde? Ah, c'est vrai, ça, y'a rien de plus ennuyant qu'un party juste à quatre filles en plus, là. J'espère que tu vas venir, Tchang, hein, pis amène un beau gars, si t'en trouves un. Oui, 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 je vais faire ça. En fait, je me suis acheté une belle petite robe ici, là, et pis je pense peut-être y aller avec... Bruno Simard. Bruno Simard? Non, non, pas Bruno Simard, le pétard! Tu sors avec Bruno Simard? Oui, pis non, là, c'est comme dans l'air, mettons, c'est une question d'heures. Oui, Tchang, tu m'impressionnes. Ah, bonjour, mesmoiselles, bon matin. J'espère que vous avez fait un beau dodo. J'espère que t'as pris un bon petit déjeuner, ma belle Patricia, parce que tu sais que c'est important, le déjeuner, hein? Ah, ben non, ah non, tu vas pas manger ça pour déjeuner. Ben oui. Non, y'en est pas question, c'est pas assez nutritif comme déjeuner, ça. Non, non, mon oncle Lucien, t'as apporté quelque chose de ben meilleur. Non, non, c'est un bon bol de soupane avec de la melasse. J'ai tout ça, tout préparé dans mon bureau. J'ai lu, donne-moi mon gâteau. Mais il est disparu, le gâteau, petit! Mon oncle, t'es bébé. Ah, open house party chez Pat. Ah, non, y'en est pas question, ma petite fille. Tu dois pas organiser ça, honnêtement. T'as pas le droit de faire ça, ça te regarde pas. Ah, ben c'est là que tu te trompes, ma belle Patricia, parce que mon oncle Lulu, il doit veiller sur toi. Écoute bien ça. En mon absence, je donne la permission à mon frère Lucien Sans Souci de prendre toutes les décisions nécessaires pour le bien et la sécurité de ma fille Patricia, Renée Sans Souci. Hé, c'est de la... C'est du... C'est pas correct! Je m'envoie appeler la DPJ. La DPJ. La DPJ. Ah, salut, as-tu besoin d'ordinateur? Non, non, non. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Un voyage beau bon, pas cher pour la fin de semaine. Je pars avec des amis. Alex Leduc, Bruno Simard, etc. Bruno Simard? Pas le Bruno Simard? Ben oui, Bruno Simard. Voyons, ça va-tu? Oui, oui, oui. Ah! Euh... Bruno Simard, c'est ton meilleur ami, toi, hein? Je pense. Oui. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une blonde? Euh, non, je pense pas, non. Euh, quel genre de fille est-ce qu'il aime, là? Blonde, brune, picotée, bien, carottée, bien, c'est pas ça que je veux dire, là, t'sais. Ben voyons, Chang, t'es bien bizarre aujourd'hui, hein? À cause tu t'intéresses à Bruno Simard de même. Pour rien! Ben non, c'est correct, là, je vais te le dire. C'est parce que... c'est parce que... c'est parce que... ma meilleure amie trippe sur ton meilleur ami. Ha, ha, oui. Et elle m'a demandé de te demander ce qui m'intéresse. Ha, ha. C'est qui ta meilleure amie? Euh, elle... désire... garder... l'anema. Oui, parce que tu comprends que c'est tellement gênant ce genre de choses-là, là. Ah, oui, oui. Ben écoute, dis à ta meilleure amie qu'elle vienne me voir sur l'heure du dîner, puis je verrai ce que je peux faire. J'essaierai de l'aider. Oui, je vais venir à sa place. À cause? Mais parce que, parce que, parce que, là, bon, elle me l'a demandé, hein? Euh, elle, je vais dans la roulotte à l'heure du dîner, j'ai un petit travail à faire sur le hockey. Correct, ma tante. Oui, 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 c'est ma meilleure amie. C'est soeur gemelle, peut-être? Pour accéder au logiciel, utilisez le mot de passe. Mot de passe. Non. Abracadabra. Sésame, ouvre-toi. Ah, mais dis que t'as, dis que t'as, dis que t'as, non, pourquoi il s'ouvre pas, lui? Luc, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, non? Mais t'as rien fait, ma belle Patricia. Tiens, viens ici. Tiens, assis-toi, mon petit enfant. Ah, j'ai quatre, c'est agneum, accès en vitesse! Oui, un instant, un instant, avant de t'amuser, là, comme ta mère m'a demandé de m'occuper de toi, là, j'ai ici plusieurs livres qui parlent de la santé des adolescents, hein? On va voir ce qui est écrit là-dedans fonctionne, OK? Bon. J'ai-tu l'air d'un cobaye, Lulu, là? Non, mais Patricia, touche pas à ça, s'il te plaît. Attends. Bon. Réponds à cette question. Patricia, est-ce que tu mets de l'humour dans ta vie? Mais là, pourquoi tu me demandes ça? Mais parce que le rire, c'est important dans la vie. Le rire, c'est l'opium du peuple. Ouais, le rire, c'est comme, c'est, oh, c'est comme le ketchup sur le hot-dog. La sauce au chocolat sur le sundae. Hum. T'sais, le rire, c'est ce qui va te garder en santé. Non, écoute bien ça, là. One laugh a day keeps the doctor away. Fais une grimace à ton docteur, puis il va te sauver. Oui, bon, Lulu, très intéressante, mais moi, j'ai comme quelqu'un qui m'attend. Non, Patricia, tu restes ici, j'ai pas fini, c'est important. Assis. Bon. Ah! Ah! Salut, Pascal! Hé, merde! Hé, hé, hé. Si quelqu'un a le cœur sur la main, il doit avoir les fesses à une drôle de place, hein? Viens! Hé, prends l'herdie. Non, 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 continue, continue. Ah, OK, OK. Hé, regarde ça. Deux biens pour le hockey! Ah, cool. Tiens, je t'invite. Ah, non, merci, j'aime pas ça, le hockey. Voyons, Pascal, tu peux pas refuser ça. Ah, oui? Mais non, même si t'as une jambe malplante, puis trois torticolés, tu y vas quand même. Hé, Pascal, pense aux trois, quatre roteux qu'on va manger, là. Non, il y a rien qui va me faire changer d'idée, OK? Toi, tu me caches quelque chose, hein? Il y a une fille en dessous de ça, là, hein? C'est une grande blonde ou une petite rousse? Non, je te dis, j'aime pas ça, le hockey, hein? J'aguis, le hockey. Je peux pas sentir, le hockey, OK? Non, je vois pas l'intérêt d'aller m'asseoir trois heures pour voir des petits schtroumpfs en rouge et blanc. Qui court après un petit bout de coup de chou, puis qui se tape dessus pour la voir. T'es spécial, toi, hein? Oui. Correct. Correct? Correct. Correct. Oh! Demande à Chang! Hein, elle fait un travail sur le hockey. Ça va sans doute l'intéresser. T'es-tu malade, toi? Je veux aller là avec un gars! Connais-tu la joke de la cravate? Laisse faire, elle est longue puis elle est plate. Ah, 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 ah! Vois-tu, Patricia, les amis, c'est important à ton âge. C'est bien d'en avoir, mais il faut savoir comment les choisir. Et puis pour te montrer qui choisir comme ami, bien, on va faire une petite mise en situation, OK? Alors, moi, je vais faire celui, enfin, l'ami qui veut devenir ton ami. Et toi, tu vas faire, c'est toi, tu vas faire, toi. Bon, OK. On commence. Salut, bébé! Il y a une grosse fête à soir dans mon bunker. On va avoir une cinquantaine de motards avec leur blonde puis leur bicycle. On va fêter toute la nuit, ça va faire du bruit. Tu viens-tu avec moi? Yes, sir! Eh non, Patricia, non! Eh, no, eh, non! Les motards, c'est du monde dangereux! C'est des gros méchants qui mangent les tines, enfants! Bon, t'as 0 sur 5 pour celle-là, là. Mais je vais te donner une autre chance. On recommence, OK? Bon. Salut, Bette! Tu réponds pas? Salut! Tu travailles à Vrac TV, toi? Oui. Lucien, sans souci, c'est ton molo, ça? Oui! Eh, il est pas mal débile, hein? Eh, il paraît qu'il se prend pour le boss puis que tout le monde réduit. Ha, ha, ha! Moi, à ta place, je l'enverrais promener, hein? Ça, c'est une bonne idée, ça. Ha, 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 ha! Hé, Lulu! Hé? Hé, Lulu! Va donc te promener! Ha, 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 ha! Hein? Hein? Non, Patricia! Patricia, t'as pas le droit de répondre ça! Tu ne peux pas répondre! Patricia, reviens ici! Tu ne peux pas me dire que c'est qui, ton ami? Euh, je ne peux pas me dire que c'est qui, ton ami? J'ai promis. Allez, fille, vous aimez ça, le mystère, hein? Oui, oui. Bon, écoute, Pascaline, on va peut-tu faire ça vite, là, parce que j'ai une présentation sur le hockey à préparer, hein? Je n'ai pas beaucoup de temps! Bon, OK, faut que tu te dises d'abord que Bruno Smart, c'est un gars comme les autres, il n'est pas compliqué. Il aime le chocolat et les belles filles. C'est tout? Ben oui. Mais là, euh, quelle sorte de chocolat, là? Je sais pas, ouais, du noir, du brun, du blanc, du sucré ou du sucré ou du sucré amer ou, ben non, des smarties? Non, ce qu'il aime le plus, là, c'est les biscuits au chocolat, maison. Où est-ce qu'on achète ça, cette marque-là? Ben, tu ne les achètes pas, tes fesses. Ah! Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu n'as jamais fait de biscuit. OK. Euh, je veux dire, ton amie n'a jamais fait de biscuit? Euh... Non, non, non. Mais, mais, elle va apprendre! Ha, ha! OK. Alors, ben, comment on fait ça, des biscuits au chocolat? Ben, c'est très simple, ma tante techno, hein? Tu trouves une recette, pis ta suite. Euh, je veux dire, ton amie trouve une recette, pis elle la suit, hein? Ah! Bon, ben, il faut que je te laisse. Ah! Kevin, il y a deux billets pour aller walker, à soir. Je cherche quelqu'un pour y aller avec. Euh, tu fais un travail là-dessus? C'est peut-être pas pire. Ah, oui, oui. Bon, ben, ciao, hein? OK. Ça me prend un livre de recettes. Oui! Biscuits au chocolat! Il y a une psychologue américaine qui a fait une étude sur le flirt. En fait, à l'aide de plusieurs sondages, elle en est venue à la conclusion que dans 70 % des cas, ce sont les filles qui essaient d'attirer l'attention des gars. Mais le plus cocasse, c'est que 70 % des gars ne s'en aperçoivent même pas. Ah! Alors, les filles, ne dépensez donc pas votre énergie pour rien. Ah! Là, tu me fais plaisir. Ah! Je savais que tu étais capable de prendre des initiatives. Ah! C'est bien de travailler et de ne pas avoir peur du travail, hein? Bon, est-ce que je peux voir ce que tu es en train de faire? Non, 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 non! Si tu croches, mononcle, là, j'ai raté ma mise en page et il y a plein de fautes d'ortails. Ah! Il ne faut pas froisser du beau papier comme ça. Ça coûte cher, du papier. Surtout du beau papier cartonné comme ça. Et... Open House Party chez Pat. Je vais faire qu'est-ce que je veux, mononcle. D'accord. Je vais te surprendre. Je suis d'accord. Tu peux le faire, ton party. Je te donne la permission, mais à une condition. OK. Quoi? On va l'organiser ensemble. Quoi? Oui, mais ton mononcle, lui, il connaît ça des parties à ton nom. J'organisais ça des parties. Regarde, j'ai préparé toute une liste d'activités récréatives. Tu vas pouvoir faire des charades, la chasse aux trésors, tu vas pouvoir jouer au jeu de la queue d'âne, puis tu vas pouvoir faire la courge de poche de patate. Tu vas faire tout ce que tu veux faire en utilisant cette liste-là. Comment vous dites ça, vous autres, les jeunes? Cool, cool. Tu as le mononcle le plus cool en ville. Non, non, Lulu, tu n'es pas cool. Tu es épais. Attention, Patricia. La lettre de ma soeur. Attention. Patricia! Patricia, ma lettre! Patricia! Patricia! Ah, tu n'es pas fine, Patricia. Bon, alors là, là, j'ai tout. De toute façon, faire des biscuits pour un gars, ça ne peut pas être plus compliqué que de faire de la plasticine. Très bien. Alors, on est bon. Premièrement, mélanger le jaune d'oeuf avec une tasse de sucre. Oui, alors le jaune d'oeuf, un oeuf, oui. Donc, il faut jouer à commencer. Ça va bien. Ça commence très bien. Bon, OK. Alors, je le casse très bien. Voilà. OK. Ah non! Ah non! Ah non! C'est vrai! Le blanc est avec le jaune! Ah! OK. Comment ça? Je vais enlever le jaune. Ça va être facile, OK? J'enlève le jaune. Ah non! Je viens de crever! Tiens, 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 tiens! Ça va être comme un gros jaune. Un gros jaune. Au côté! Viens! Ça se peut pas. Boston à ce prix-là! Boston? Hé! Si on est 20, là, ça coûte pas plus cher que de passer la fin de semaine à Québec! Je capote, moi-là! Hé! J'envoie la fiche d'inscription à tous mes amis. Hé! L'offre est valable jusqu'à min. Hé! François-Lin! Moi, tu me connais, hein? J'aimerais ça y aller. Alors, ensuite, mettre le beurre en pommade. Mettre le beurre en pommade. Ça veut dire quoi, ça, en pommade? On prend le beurre, là, hein? Oui, le beurre. Bon, OK. Super! OK. Alors, mettre ensuite, ajouter le beurre au jaune d'oeuf et puis brasser. Très bien. On ajoute le jaune en brasse. Ça brasse pas très bien. OK. OK. Super! Hé! Je suis bonne, là! Je suis bonne, je suis bonne! Je suis bonne! On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Bon. OK. Finalement, ajoutez le chocolat en poudre. Bon. OK. Le chocolat en poudre. J'en ai beaucoup, c'est pas de boudin. Ah! Ah! Ça sent bon, ça! Ah! T'es-tu majeure, poupée? Oh, quasiment, là. Dans quelques mois, là. Ah! Ah non, mais si t'es pas majeure, là, ça va te prendre une autorisation écrite de tes parents. Hein? Je vais aller voir sur un site de voyage. Non, non, parce que, Alain, j'en ai pas besoin d'autorisation. Moi, je fais ce que je veux, OK? T'es mineure! Dans ma tête, je suis majeure. Mais perte! Oh, douine, là, ça marchera pas. Ça va te prendre soit l'autorisation écrite de tes parents ou encore un adulte accompagnateur. Ah oui, bon, qu'est-ce que tu fais là, là? J'essaie de recoller la lettre de Lulu parce que j'aime mieux la lettre que l'adulte. Ah! Hum! 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 Chan! Hum! Hum! comoways t'su déguisé en...an contrary au biscuits au chocolat? Hum! Hum! Il paraît que t'as des billets pour aller au hockey, pis tu cherches quelqu'un avec qui aller. Exact, ouais. Hum! 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 Ce ne sera pas possible, je... Bien, pas parce que t'es une fille, Chang, hein, ni parce que t'es tout dégueu dans la face, là. Non, non, c'est parce que je vais y aller avec un gars, tu comprends? Oui, oui, c'est correct, c'est correct. Vas-y, entre gars, là. Je vais aller me laver, moi. Hé, tu ne les touches pas à mes biscuits. Non, non, je les touche pas, je les regarde, là. Oui. Tu penses-tu qu'ils vont être bons? Ils vont être délicieux pis t'en auras même pas une seule petite miette. T'es bien plate! Pourtant, je suis pas si épais que ça. Tiens, mon oncle Lulu. C'est quoi ça, le gaspillage-là, là? Hein? La lettre de ma soeur. Sais-tu combien ça coûte, Patricia, sans souci, la rouche du papier collant? Pis je vais le rembourser, là. Pis je vais la manger, ta soupane, t'as raison, c'est bon pour ma santé. Ben, il est trop tard, il y en a plus de... je l'ai toutes... je l'ai toutes mangées. Non, attendez-le. Euh, je veux dire, c'est dommage. Ah oui, elle est tellement... bonne, hein, ta soupane. Papa? Pa-pa? Ben, je... je suis pas ton papa, tout ça. Oui, je le sais, Lulu, mais tu le sais, moi j'en ai pas vraiment de papa, euh... Tiens, c'est un peu en retard. Ou un peu en avance, là, c'est comme tu veux. Bonne fête... des pains... c'est tout? Mais tu... tu la lis pas? Ben, j'ai... j'ai des choses plus importantes à faire que ça. Ok, Lulu, je vais jouer franche 2. T'as raison. T'as raison, j'en ferai pas d'openance party, c'est pas une bonne idée. Mais... j'aimerais ça aller à Boston avec des amis, pis j'ai besoin de ta permission. Hein? Ah, tu dis quelque chose? Mais là, j'en ai plein mon casque, Lulu! Hé! Moi, j'suis là, là, à essayer de faire tout ce que tu veux, pis toi, tu fais comme si j'existais pas! T'es pas juste un épais, Lulu. T'es un petit monarque. Pas de coeur! Merci pour tout, vieux loup-garou. C'est pour ça qu'on a des nièces, pour se faire brasser de temps en temps. Oh oui, c'est des fous le bon billet! Les tigres contre les lynx! Ah! Ah, finalement, tu peux pas. Bon, salut! Ah! Les blessuis! Oh non! Oh non! Ah! Mais Kevin, t'aurais pu les surveiller! Ah! Mais là, reste pas la bouche ouverte comme ça! Ils sont tous brûlés, là. Ça m'a pris des heures à faire ça! En beau, t'es... 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 t'es belle, ta robe. Hé, niaise-moi pas, là, c'est pas le temps. Hé, je t'en... Niaise pas, Chang, je suis très sérieux. T'es très belle, ta robe. Kevin Toussaint! Tu vas te souvenir au hockey avec moi, Chang? Je pensais que tu voulais y aller entre gars! Ah non, toi, ça va faire pareil! J'ai pas l'air d'un gars! Non, non, non! Non, non, non! T'as vraiment l'air d'une vraie fille! Qu'est-ce que tu veux dire? Hé, t'es... 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 Je peux... je peux... je peux te prendre un biscuit? Ils sont tous brûlés, là. Ah non, c'est pas rien! J'aime ça, moi, les biscuits brûlés! Hum! Hum! Ils ont vraiment réussi! Tu trouves? Hum! Brûlés juste comme je les aime! Ah! Ah bien, euh... OK! Je vais y aller avec toi, finalement, au hockey! Ah, cool! Tiens, voilà ton billet! Reste habillé de même, hein! Ah, mais c'est un... un match de hockey de filles! Ah oui, c'est... c'est mon ami Caro qui garde les buts! Ah... euh... mais sais-tu, Kevin, finalement, je pense que je vais laisser faire, hein? Parce que... parce que moi, c'est un travail, ça me prend du hockey de gars, là... On se reprendra une autre fois! Non, c'est... c'est plate! J'aurais vraiment aimé ça, sortir avec toi! Ah bien... Pour... pour me consoler, tu m'en donnes-tu un autre? Ah non, non, non! Euh... sont toutes réservées pour... euh... Pour quelqu'un... que tu connais pas! Pourquoi personne m'en fait des biscuits, moi? Hey! Saviez-vous qu'un des constituants du chocolat, la théobromine, exerce sur l'organisme une action stimulante immédiate? Oui! D'ailleurs, c'est pour ça que certains sportifs, avant de faire une grosse activité, vont manger un petit peu de chocolat. Et par ailleurs, dans un kilo de chocolat, il y a 5 280 calories. Alors que dans un kilo de fromage, il y en a 4000, puis dans un kilo de viande, juste 1470. Fait que dans le fond, là, on devrait manger du spaghettis au chocolat, de la soupe au chocolat, des patates au chocolat, du... du brocoli gratiné au chocolat! Il y a finalement à faire un gros vomi au chocolat. Toute! Patricia! Ah! Je sais pourquoi tu fais ça. Je comprends que tu sois frustrée. J'suis pas frue! Patricia, c'est pas bon qu'il y ait un perdant dans une relation parent et tine-enfant. Bien, je ne le savais pas, ça, mais je l'ai appris dans mon livre de psychologie, là, non, de psychologie, enfin, dans ce livre-là, là, qui montre aux parents comment élever leurs enfants. J'haïs ça, les psilus! Oui, mais grâce au psychologue, tu vas pouvoir aller à Boston. En vrai? Oui. Je vais à Boston, oui! Je vais à Boston! Moi! Oh! Oh! C'est correct, Lucien, je vous ai inscrit. Ah! Merci, mon grand garçon. Bon, bien, comme vous avez besoin d'un accompagnateur adulte, pour les mineurs que vous êtes, eh bien, moi aussi, je vais à Boston. C'est pas vrai. Ah, bien, là, je l'ai, mon voyage! Ah, bien, non, Patricia, tu vas l'avoir tantôt, ton voyage. Patricia, attends mon oncle, Lucien. Patricia, veux-tu te remercier? Patricia, attends mon oncle... Hé, Pascal! Hé, merci d'avoir accepté de venir au hockey avec moi, hein? Je savais pas que t'aimais ça, là, au hockey de filles? Bien, certain. Hé, eux autres, ils savent jouer. Et puis j'adore ça, en regarder les belles filles. Ah oui! Ben, patiner, là? Oui, oui, ben, patiner. Oui, c'est ça. Ça, je sais pas! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501